Les autorités kenyanes ont mis les petits plats dans les grands pour organiser ce mardi 13 septembre 2022 la cérémonie d'investiture du cinquième président de l'histoire du Kenya indépendant. Lieu choisi, Kasareni Stadium qui a été pris d'assaut tôt le matin par plus de 60 000 personnes très enthousiasmées pour venir reprendre à ce rendez-vous de l'histoire de leur pays après une période électorale sanctionnée par la victoire le 9 août dernier de William Samoury Ruto. Une quinzaine de chefs d'Etat sont aussi venus prendre part à cette investiture au nom de laquelle le président de la République Denis Sassou Nguesso qui a toujours privilégié la carte de l'intégration de la cohésion sous-régionale et régionale. L'un des temps forts de cet événement, l'arrivée du président sortant, Uru Kenyatta qui fait son entrée quelques instants après William Ruto qui fut dix ans durant son vice-président. Uru Kenyatta salue d'emblée le drapeau national sur l'exécution de l'hymne et passe la dernière revue des tropes et s'installe. S'en est suivi l'audience nationale de prestations de serment du nouveau président kenyan devant la Cour suprême. Accompagné de son épouse, William Ruto se place debout, main droite levée, tenuant la Bible et main gauche posée sur la constitution kenyane soutenue par son épouse. Le président kenyan promet servir son pays en toute loyauté, préserver l'unité nationale et défendre la souveraineté ainsi que l'intégrité du Kenya. Toujours devant les membres de la Cour suprême, Uru Kenyatta remet à William Ruto trois symboles de la République au nom desquels le sabre qui est l'incarnation de la force des armées. Cette première séquence de la cérémonie s'achève par des accolades fraternelles, ainsi va la démocratie au Kenya. Sous-titrage Société Radio-Canada